Le grand trompeur, le Dajjel, qui est mentionné dans plusieurs hadiths, est aussi dans le Coran, avec des surnoms, car El Dajjel est un surnom, par exemple dans la Sourate Al-Fatih, que le grand trompeur ne vous trompe pas à propos d'Allah. Le verset d'après nous parle qu'il fait partie de Hezbel Shaitan, le parti du Shaitan, et trois versets plus tard, il nous indique que c'est Dieu qui envoie le vent, pas le projet Harp, par exemple, car c'est comme ça qu'il agit, il fait croire que c'est lui, souvent, alors que c'est le Créateur qui fait les choses. Likez, partagez, abonnez-vous, si vous pouvez.